Bonjour, c'est d'aujourd'hui un petit retour sur la X-Cube 2 de Smoke qui a été mise à jour le dernier update et la version 1.093 qui est censée apporter donc une augmentation de la puissance disponible à 180 watts également des petites améliorations comme l'alerte en cas de résistance trop haute ou trop basse ainsi que la synchronisation de l'unité de température avec l'application la grosse différence entre cette mise à jour et la précédente c'est la possibilité de monter la puissance de la box jusqu'à 180 watts ça s'annonce très très bien d'autant plus que la gestion de la puissance n'était pas terrible à mon sens sur la version précédente et on va voir tout de suite ce que ça donne sur le banc de test et voilà donc le graphique des courbes de puissance de sortie réelle mesurée en sortie de box pour la X-Cube 2 avec la version 1.093 elles sont un petit peu différentes de celles que j'avais faites avec la version précédente du firmware qui ne montait qu'à 160 watts, c'est logique j'ai mesuré donc ces puissances avec des résistances de 0.12, 0.23, 0.51, 1.51 et 2.10 ohm et mesuré les puissances correspondantes en sortie de la box en fonction des puissances demandées sur l'affichage à 6 watts, la courbe est absolument parfaite la tension est suffisamment diminuée par la box pour arriver à sortir les 6 watts demandées quelle que soit la résistance montée dessus même chose à 20 watts, la courbe est absolument parfaite à 50 watts, on a une courbe qui est également impeccable la box va sortir les 50 watts jusqu'à 0.5 ohm et ensuite la puissance de sortie va descendre c'est en fait logique et lié à la tension maxi de 7 volts de la X-Cube 2 le comportement de la box jusqu'à 50 watts est absolument irréprochable c'est presque la même chose à 100 watts à ceci près qu'à 0.12 ohm la box a un petit peu du mal à gérer une résistance aussi basse à 100 watts et ne sort que 90 watts par contre c'est parfait à 0.23 ohm et ensuite la puissance descend toujours liée à la limitation à 7 volts donc de son chipset jusqu'à 100 watts donc la box se comporte très bien entre 0.2 et 0.23 ohm il y a une petite baisse sur les résistances plus basses mais bon c'est pas catastrophique globalement jusqu'à 100 watts la box se comporte très bien à 150 watts on a un petit peu le même schéma la box gère assez mal la résistance à 0.12 ohm et ne sort que 136 watts au lieu des 150 watts annoncés c'est parfait par contre avec 145 watts à 0.23 ohm et ensuite la puissance de sortie descend liée à la tension maxi de 7 volts c'est beaucoup moins bien à 180 watts à 0.12 ohm la box ne sort que 164 watts et si vous voulez effectivement avoir les 180 watts annoncés il faudra faire une résistance de 0.07 ohm ce qui est extrêmement bas c'est très décevant encore une fois pour cette box avec sa tension maxi de 7 volts elle pourrait, si on s'en tient à la loi d'ohm sortir ses 180 watts jusqu'à une résistance de 0.3 ohm en toute logique donc la courbe verte devrait être liée au plafond jusqu'à 0.3 ohm et ne descendre qu'ensuite pour effectivement suivre la limitation des 7 volts encore une fois c'est une courbe que je trouve particulièrement décevante à 180 watts le fait de devoir faire des montages de 0.07 ohm et si vous faites 0.09 ça ne marchera plus pour avoir les 180 watts maximales me paraît, voilà ça me paraît encore une fois extrêmement décevant à mon sens encore une fois les 180 watts annoncés sont des 180 watts marketing si la box faisait correctement son boulot on aurait les 180 watts jusqu'à 0.3 ohm on ne les a qu'à 0.07 ohm et c'est vraiment décevant pour une box censée faire 180 watts par rapport à ce que j'avais dit du précédent firmware de la X-Cube 2 où pour moi je considérais que c'était une box qui était parfaite jusqu'à une centaine de watts et globalement plutôt nulle ensuite cette mise à jour permet de dire que globalement la box est bonne jusqu'à 150 watts et à mon sens elle gère très mal la puissance au delà des 150 watts du coup en fait avec cette version on se rapproche relativement bien de ce qui est annoncé au départ donc à la sortie de la box c'est devenu une très bonne box de 150 watts on va dire 160 watts pour pas chipoter et pas être trop dur avec cette box par contre encore une fois à mon sens ça n'est toujours pas une box de 180 watts lié au fait qu'encore une fois qu'elle ne tient pas les promesses de sa fiche technique à 180 watts c'est donc devenu une très bonne box de 160 watts si on veut être très gentil 150 watts sans trop de soucis et en tout état de cause une très très bonne box à partir de 130 watts et voilà pour cette revue rapide de la mise à jour 1.093 de la X-Cube 2 si vous voulez tout savoir sur la X-Cube 2 n'hésitez pas à voir la revue que j'en ai faite il y a relativement peu de temps à mon sens c'est une mise à jour qui est globalement bonne elle permet effectivement à la box de monter plus facilement en particulier jusqu'à 150 watts par contre ça n'en fait toujours pas une box de 180 watts contrairement à l'affichage pour deux raisons la première c'est qu'à partir de 150 watts globalement l'affichage de la puissance annoncée n'a plus rien à voir avec la puissance mesurée la seconde raison c'est que pour avoir les 180 watts il faut avoir une résistance de 0.07 ohm ce qui est extrêmement bas et que normalement si la box encore une fois c'est bien son boulot avec sa tension maxi de 7 volts elle devrait sortir les 180 watts jusqu'à des résistances de 0.3 ohm c'est tout à fait possible par exemple la DNA200 sort ses 200 watts jusqu'à 0.4 ohm conformément à la loi d'ohm et à sa tension maxi à mon sens la box fait un petit peu n'importe quoi à partir de 150 watts ça devient grosso modo on peut dire que ça fait désormais une très bonne box 250 watts il me reste à vous souhaiter une excellente vape si vous avez apprécié ces vidéos n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne en cliquant ici il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine à la prochaine